have you ever felt are you listening coucou les filles écoutez je vous retrouve pour une vidéo aliexpress concernant les bagues cette fois ci donc je vous ai fait une sélection de 10 bagues donc la première c'est une bague qui est censé être resizable que l'on peut moduler en fonction de son doigt sauf que c'est une bague qui est tellement épaisse au niveau du du et dur enfin et le métal est tellement dur qu'on peut pas en fait augmenter la taille donc du coup je suis un peu coincé j'irai bien c'est qu'une pince rive et pour l'instant bon là ça va ça a l'air d'aller je me suis débrouillé pour tirer comme une malade dessus elle est très jolie et en plus je n'ai pas payé très cher mais bon à voir pour pas que ça me devienne tout violet parce que le sang circule plus donc il faut vraiment que j'essaye de la de la mettre à ma taille une autre avec lequel j'ai le même souci c'est celle là donc c'est une bague alors je vais le mettre plutôt ici avec trois lits et en fait qui est censé aussi être à taille enfin se moduler et là je peux pas quoi je peux pas c'est le métal est tellement dur tu peux rien tirer de ce truc là quoi j'ai pas envie de me broyer les doigts devant vous mais alors il faut faire du 6 du 7 mais le 8 le 9 et plus c'est pas possible quoi donc laissez moi en commentaire si vous avez réussi vous à à la décoincer pour les tirer ou pas parce que moi je veux pas mes vertus à le faire en vidéo donc voilà quoi une nouvelle bague que j'ai trouvé à l'époque donc elle est chère parce que je n'avais pas m'utiliser aliexpress c'est avec des espèces de reflets coquillages vous savez qu'il ya dans les coquillages sur les coquillages et donc elle est très très sympa franchement mais si j'avais su qu'il y avait moins cher sur aliexpress que les best deals je l'aurais certainement pas acheté mais vraiment elle est très 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 jolie j'espère dans tous les cas je vous mettrai le vendeur si le lien n'est plus actif mais je la regrette pas quand même parce qu'elle a vraiment de la gueule quoi et ça fait un peu c'est ces modèles aztèques qui sont vraiment trop trop joli on passe donc à une bague que j'ai pris en double mais avec une pierre noire et l'autre avec une pierre claire donc celle ci en taille 9 1 donc elle me va parfaitement elle peut même aller si on pousse le vis sur le majeur mais bon je veux pas finir avec un doigt sectionné parce que le sang ne circule plus vous allez donc elles sont super sympa elles ont cet aspect aussi tribale qui m'a beaucoup plu et la noire elle donne ça donc le vendeur est sérieux j'ai reçu très rapidement il n'y a pas de souci de ce côté là elles sont très bonnes manufactures après je pense qu'il va falloir que je mette un peu de vernis mais je ne me fais pas automatiquement ensuite je prends un anneau noir donc je vous avais certainement déjà présenté mais pour vous dire que quand je dégonfle je peux réussir à le mettre mais c'est vraiment un anneau qui est magnifique vous savez en pâte fimo dans lequel on vient incrusté des svarovski cristaux un peu imitation svarovski et elle est très très jolie donc bon pour la retirer c'est un peu compliqué mais bon en général j'arrive à la mettre quand même une autre que je vous présente aujourd'hui et alors celle là elle est particulière parce que j'ai offert à sébastien la même donc c'était des bacs de couple en fait et du coup la sienne est un peu grande pour lui donc je suis un peu dégoûté mais du coup il coince donc cet anneau avec l'anneau que je lui avais offert au tout début de notre relation qui est un anneau en argent que j'avais acheté chez cléor je crois ou autre comme ça ou le temple de l'or ou un truc comme ça et donc elle elle est retenue par la précédente donc finalement plus de peur que de mal mais bon j'étais quand même un petit peu dégoûté ensuite une bague imitation quartier que celle ci par contre je l'ai beaucoup porté donc elle a des strass au dessus comme ça ici et c'est marqué quartier en noir alors par contre celle a subi elle a subi mais elle n'a pas bougé donc je suis ravie parce que je peux vous la présenter en tout état de cause en vous disant pouvez foncer elle bougera pas d'ici un bon moment et j'en étais ravie parce que en général il ya toujours des inscriptions les strass qui 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 se font la malle donc pour le coup je suis contente une bague que j'ai aussi acheté en double exemplaire puisque ma mère à la même donc c'est une bague certi de strass comme ça avec un coeur au milieu donc noir et le coeur blanc et donc ma mère à la même et vu qu'on comme vous le savez on partage beaucoup de choses du coup quand je trouve quelque chose en double ou qui pourrait voilà lui plaire à son tour et bien je commande pour nous deux et donc du coup elle est toujours contente parce que elle dit alors il ya un cadeau pour moi aujourd'hui et je lui dis non 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 je peux pas tout le temps faire des cadeaux donc voilà c'est rigolo donc elle a la même et elle lui va aussi parfaitement au majeur donc c'est parfait j'aurais vraiment aimé qu'elle soit un petit peu moins large mais vous j'avais pris du 10 et pas du 9 et finalement parce que plus en fait votre crâneau est large puis il faut prendre l'argentail mais au final ça me va très bien au majeur donc ce sera très bien et puis au pouce aussi mais au pouce ça craint donc voilà ensuite et pour terminer avec ce hall bague je vous présente une autre bague qui est qui s'élargit en fait en fonction de vos doigts c'est un gros strass comme ça certi après du mini mini et en fait c'est un une une comment dire une bague découpée comme avec des perles et c'est un tout simplement un élastique qui à l'intérieur du coup peu importe la taille que vous faites bon faut vaut mieux faire des tailles des petites tailles parce qu'après on va on voit on voit que vous avez que vous avez un élastique mais honnêtement quand on ne sait pas ça ça fait très 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 élégant en fait et ça fait très merpi voilà comme moi comme d'habitude donc voilà j'espère que ce petit hall vous aura plu que vous aurez trouvé des petites choses vous à vous acheter que vous aurez craqué je sais que je suis très bonne à ce jeu là donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas de trop du coup il ne me reste plus qu'à vous dire que la vie est pelle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening are you listening are you listening Damn.